Un leader néo-nazis d'à peine 16 ans. Cela paraît impossible, et pourtant, lui l'a fait. Voici l'histoire absolument incroyable de Christian Piccolini. Salut les amis, c'est Benji. Je suis trop content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une histoire complètement dingue. Celle de Christian Piccolini, un adolescent américain devenu à seulement 16 ans le leader néo-nazi le plus puissant des Etats-Unis. Vous avez aimé celle sur Daryl ? Eh ben vous allez adorer celle d'aujourd'hui sur Christian. Croyez-moi, je vous conseille vraiment de rester jusqu'au bout parce que la fin est vraiment incroyable. Juste avant de commencer la vidéo, je compte sur vous. Lâchez votre plus gros pouce bleu et abonnez-vous. Vraiment, ça soutient de fou. Et vous savez ce qui soutient aussi ? Le partenaire de cette vidéo. Arrêtez, elle est pas mal. Allez, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Rapidement, qu'est-ce qu'un VPN ? Eh ben c'est une application qui permet de protéger vos données personnelles lorsque vous êtes sur internet. Grâce à ce VPN, eh ben impossible de vous faire pirater. Toutes vos données sont sécurisées. Et vraiment de A à Z, parce que même CyberGhost ne conserve pas vos données. Bref, vous pouvez aller sur n'importe quel site, l'esprit tranquille. L'appli est disponible sur toutes les plateformes, portables, télé, ordinateurs, consoles de jeux. Et en plus, vous pouvez même connecter jusqu'à 7 appareils en même temps sur un seul abonnement. Et ça c'est stylé. Grâce à CyberGhost, vous pouvez aussi avoir accès à des films et des séries en exclusivité et pas n'importe lesquels. Ceux des services de streaming les plus connus, Netflix, Amazon Prime ou encore Disney Plus, des autres pays. Ouais ouais, des autres pays. Comment ? Bah c'est très simple. Vous avez tout simplement à changer votre localisation et hop, ça y est, vous avez accès à du contenu pas dispo en France. Vous aimez par exemple les sports méca ? Eh ben let's go ! Changez votre localisation en Belgique et voilà à vous toutes les plus grandes courses auto et moto. Stylé. En passant par le lien dans la description, bénéficiez de 83% de réduction sur votre abonnement, soit 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Rejoignez les 38 millions d'utilisateurs et puis si vous êtes pas convaincu, c'est satisfait ou remboursé sous 45 jours. Bref, je vous le recommande, cliquez sur le lien dans la description et foncez télécharger CyberGhost VPN. Encore merci à eux de sponsoriser la vidéo, allez, tout le monde est prêt ? Et bah c'est parti, laissez-moi vous raconter l'incroyable histoire de Christian Picciolini. En 1973, près de Chicago, un couple d'Italiens, les Picciolini, donne naissance à leur tout premier enfant, Christian Picciolini. Les premières années de sa naissance sont plutôt paisibles. Christian grandit dans une famille aimante et 10 ans plus tard, c'est au tour d'Alex, son petit frère, de venir au monde. Dès lors, ça se complique. Pour subvenir aux besoins de leurs deux enfants, le couple est contraint d'enchaîner les petits boulots, au point quasiment de ne plus être là, à la maison. Et le temps de qualité avec mes parents était assez non-existent. Même si je savais qu'ils m'aiment beaucoup aimé, je me sentais abandonné. J'étais solide et j'ai commencé à remercier. Et puis j'ai commencé à resenter mes parents et j'ai devenu très enlevé. Et quand j'ai grandi, à travers mes années ténèbres, j'ai commencé à agir, pour essayer d'obtenir l'attention de mes parents. Christian se retrouve seul, livré à lui-même. L'adolescent commence à fuguer, sécher les cours et même se droguer, à seulement 14 ans. Un jour, quand j'étais 14 ans, j'étais en allée et j'étais fumé un joint. Et un homme, qui était deux fois ma âge, avec une tête de tête et des bouteilles blancs, m'a appris à moi et il a appris un joint de mes yeux. Et il a appris sa main sur ma tête et il m'a regardé dans les yeux. Et il a dit, « C'est ce que les communistes et les juifs veulent que vous devez vous faire, pour que vous devez vous docile. » Quand j'étais 14 ans, j'étais vendu des cartes de baseball et j'ai regardé Happy Days. Je ne savais pas vraiment ce que c'était un juif. Mais c'était comme si cet homme, dans cette allée, m'a offert une ligne de vie. Cet homme, dans l'allée, c'est lui, Clark Martell, leader des Chicago Areas Kinhead, un groupe de suprémacistes blancs ouvertement racistes. Pour 14 years, I'd felt marginalized and bullied. I had low self-esteem. And frankly, I didn't know who I was, where I belonged, or what my purpose was. I was lost. And overnight, because this man had pulled me in, and I had grabbed on to that lifeline with every fiber of my being, I'd gone from Joanie Love's Chachi to full-blown Nazi. Christian repart sous le bras de celui qui deviendra son gourou. Évidemment, c'est tout le contraire. Christian se radicalise. Très vite, il devient violent. Exclusion de lycée en lycée. Jusqu'à la fois de trop dans cet établissement, le lycée Dwight Eisenhower, près de Chicago. Petit à petit, c'est la descente aux enfers pour Christian. Avec ses nouveaux amis, les Chicago arrêts à skinhead. Il entame sa transformation. Crâne rasé, bottes noires et même tatouages. Christian devient en seulement quelques semaines un véritable skinhead. Néo-nazi. Au point même de poster cette photo terrible devant le camp de concentration de Dachau en Autriche. Totalement sous emprise, Christian avait définitivement basculé en enfer. Ces parents et même son petit frère assistent impuissant à sa transformation. En 1989, Christian a maintenant 16 ans. Il est déscolarisé et traîne la plupart de ses journées dehors avec son nouveau mentor, Clark Martel. Un jour d'automne, les deux amis partent manger au McDonald's. Sur place, ils tombent nez à nez avec un groupe d'adolescents noirs. Et là, tout dérape. Christian est arrêté puis relâché par la police. Clark Martel, lui, écope d'une peine de prison ferme et laisse derrière lui les commandes du groupe. Les Chicago-Area skinhead doivent désormais trouver un successeur. Et malheureusement, ce qui devait arriver, arriva. Christian Piccolini succède à Clark Martel. A seulement 16 ans, il devient le leader de l'un des groupes néo-nazis les plus dangereux des Etats-Unis. Et Christian voit les choses en grand. Très vite, il contacte les Hammerskin, un autre groupe néo-nazi, pour les convaincre de fusionner avec les Chicago-Area skinhead. Quelques semaines plus tard, la proposition est acceptée. Les deux communautés fusionnent sous le nom de Cash, avec au total plusieurs milliers de membres. Christian devient alors le leader néo-nazi le plus puissant des Etats-Unis. « Avec moi aujourd'hui, Chris Piccolini, directeur du chapitre de l'Illinois de l'Hammerskinhead. Chris, comment aurais-tu atteint la séparation des races ? » « C'est bien, l'Amérique est pour tous les gens, mais la façon dont je me sens, c'est que les races séparées, les races fonctionnent beaucoup mieux. » « Je crois que nous sommes warriors aujourd'hui, et nous combattons pour une grande cause, c'est la race blanche. » Ce soir-là, sur CNN, il suffit d'observer le visage terrifié de Sonia Friedman, la présentatrice, pour comprendre à quel point Christian avait basculé dans la folie. « La solution finale », le nom du groupe n'est évidemment pas choisi au hasard. Il fait référence à l'extermination du peuple juif lors de la Seconde Guerre mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada « You still have the jacket ? » « I still have the jacket. Oh. « So this was Cache, Chicago-area skinheads, which was that first American neo-Nazi group. And then on the back... » « Final Solution » « Final Solution » « Final Solution » was my band name. « It should have been the end of man in peace, but the Aryan race will never die. » « What was the Final Solution ? » « Well, the Final Solution in my mind was the same thing that was in Hitler's mind. And that was the extermination of the Jews. That was the ultimate solution. « And though I saw no evidence of it whatsoever, I didn't hesitate to blame every Jewish person in the world for what I thought was a white European genocide. And I blamed immigrants, completely neglecting the fact that my parents were hard-working immigrants. » « For Christian, ce ne sont plus seulement les Juifs. Il y a aussi les étrangers, les Noirs, les musulmans ou encore les homosexuels. » « Aveuglé par la haine, Christian part en guerre et recrute le plus de membres possible pour sauver la race blanche. » « This was actually the spot of one of our biggest recruiting meetings in the early 90s. » « Parmi ces recrues, il y a cette jeune adolescente. » Shannon Martinez, endoctrinée à l'époque par Christian alors qu'elle n'a seulement que 15 ans. La haine. Voilà ce qui rassemble à l'époque plusieurs milliers de skinheads. Les musiques de Christian deviennent rapidement le porte-étendard de cette haine ouvertement raciste. Très vite, ces morceaux commencent à circuler, d'abord autour de Chicago, puis les États voisins et bientôt partout à travers le pays. Certaines de ces musiques sont même partagées en ligne sur quelques forums néo-nazis. Ces forums existent toujours aujourd'hui. En 2015, un utilisateur du nom de Dylan Roof tombe justement sur l'un des morceaux de Christian. Il est hypnotisé par les paroles. En commentaire, il écrit. Qui est l'auteur de la chanson ? Où est-ce que je peux la retrouver ? Quatre mois plus tard, ce même Dylan Roof fera la une de tous les États-Unis. C'est dans cette église de Charleston que Dylan Roof a ouvert le feu mercredi soir, tuant trois hommes et six femmes. Le 17 juin 2015, le monde entier découvre le visage de Dylan Roof. Quelques heures plus tôt, l'adolescent est entré dans cette église pour abattre neuf personnes de sang-froid, tous des Afro-Américains. La tristement célèbre tuerie de Charleston. En janvier 2017, il est reconnu coupable et condamné à la peine de mort. Au cours du procès, il n'aura exprimé aucun regret ni aucune excuse. Pire, il a même affirmé être saint d'esprit. Depuis 2017, sa peine de mort n'a toujours pas été exécutée. Un jeune nationaliste blanc pour marcher dans une église de Charleston-South-Carolina et massacrer de neuf personnes innocentes. Mais alors, Christian est-il lui aussi responsable ? 25 ans auparavant, il était encore très loin de toutes ses préoccupations. A l'époque, sa musique n'a qu'un seul but, séduire, pour recruter le maximum de membres. Et en parlant de séduction, en 1992, une rencontre va changer sa vie. À 19 ans, j'ai rencontré une fille qui n'était pas dans le mouvement, qui n'avait pas un raciste bone dans sa body. Et j'ai fait en love avec elle. Et à 19 ans, nous avons marié. Et nous avons notre premier son. Et quand j'ai gardé mon son dans mes armes dans la salle de délivrer ce jour, j'ai commencé à déclencher les choses très importantes qui m'ont fait au mouvement. Et maintenant, j'ai struggle avec le concept de qui j'étais encore. J'étais ce néo-nazi hate-monger, ou j'étais un père carré et un mari ? La naissance de son fils est un véritable déclic. Christian découvre qu'il est capable de ressentir autre chose que de la haine. Est-ce que c'était mon objectif de la terre ? Ou est-ce que c'était un endroit meilleur pour ma famille ? Et à l'heure, comme une tasse de bouteilles m'a touché, j'ai devenu très confusé avec qui j'étais pendant les 8 ans. Et si je n'avais pas été brave enough pour se passer à ce moment. En tout cas, j'ai compromisé. J'ai pris moi-même sur les routes pour le bénéfice de ma famille. Donc j'ai repris comme le leader et en tout cas, j'ai ouvert une store de record, juste une store raciste qui vendra des musiques racistes. Ce magasin, le voici. Christian se met en retrait du groupe dans ce tout nouveau sanctuaire de la musique raciste. Mais pour sa femme, ce n'est pas suffisant. Elle, qui attend un deuxième enfant, ordonne à Christian de quitter définitivement les skinheads. Mais les années passent, il mettra plus de 3 ans pour enfin y arriver. J'ai décidé de retirer la musique de la musique de la musique de l'inventure quand j'ai devenu trop embarré à vendre devant mes amis. Et bien sûr, la store ne pouvait pas s'assurer, donc j'ai dû閉ercer. J'ai utilisé ça comme une opportunité de sortir de la mouvement que j'ai été partée de pour 8 ans. À ce moment-là, j'ai perdu presque tout de suite dans ma vie. J'ai perdu ma vie parce que j'ai fermé la store. J'ai pas eu de la relation avec mes parents, même si elles ont essayé. Et ma femme et les enfants ont abandonné parce que j'ai pas abandonné le mouvement et s'assuré rapidement. A 22 ans, Christian a tout perdu et se retrouve une fois encore seul. Au fil des années, il tombe lentement dans une longue dépression. J'ai été miséreble inside. Et j'ai often waké up in the morning wishing que je n'avais pas. About five years in, une de mes amis que j'avais, elle était concernée par ma bien-être. Et elle m'a dit, «J'ai besoin de faire quelque chose, parce que je ne veux pas voir que tu mourras. Et elle m'a dit que j'aiderais. Et elle m'aiderait pour un travail où j'ai travaillé. Et là j'étais, un ex-nazi, couvert en tattoos hate. Je n'ai pas voulu aller à l'école. J'ai été coupé de plusieurs écoles, plusieurs fois. Mais j'ai entré, et en quelque sorte, miraculeusement, j'ai obtenu le travail. » Sans doute sa bonne étoile. Pour Christian, c'est un nouveau départ. En l'an 2000, il est recruté comme technicien spécialisé dans l'installation d'ordinateurs. Mais le karma le rattrape assez vite. Un jour, il est envoyé en intervention sur un lieu qu'il connaît bien. et en ce moment, je me suis arrêté à apprendre que ils se relent vraiment à la première fois. au même temps, la même chose que je me suis rendu de twice, à installer leur computer. C'était uneécole où j'avais committé des violences contre les étudiants, contre les étudiants, contre les facultés. Pour Christian, c'est un signe du destin. Enfin, affronter le regard de Johnny Holmes, c'est assumer le poids de son passé. Alors il se lance. Et il m'a embrassé, et il m'a forgé. Et il m'a promis une chose, c'est que je dirais ma histoire à quelqu'un qui écoute. C'était 18 ans, et je l'ai fait depuis. Les années sont passées, mais sa promesse, elle, est restée intacte. Depuis 20 ans, Christian sillonne les 4 coins du monde pour raconter son histoire, à qui veut bien l'entendre. En 2010, il crée Life After Hate, la vie après la haine, une association engagée dans la lutte contre l'extrémisme. Au total, Christian assure avoir convaincu plusieurs centaines de personnes comme lui à quitter des groupes racistes. L'un des derniers en date, cet homme, Darrell. Darrell is from upstate New York. And after a couple of weeks of going back and forth with Darrell, I learned he was really angry about not being able to go to Afghanistan to kill Muslims. I flew to Buffalo the next day, and I sat down with Darrell, and I googled the local mosque, and I called them very quietly from the bathroom, and I said, Excuse me, Imam, I need a favor. I have a Christian man who would really love to learn more about your religion. Do you mind if we stop by ? We went in, and two and a half hours later, we came out after hugging and crying, and I'm happy to say now that Darrell and the Imam having lunch together. Cette histoire, celle de Darrell et de tous les autres repentis, Christian en a fait un film. Sorti en 2016, intitulé lui aussi, Life After Hate. Très vite, c'est un véritable succès. Et quelques mois plus tard, le film est même nominé lors des Emmy Awards régionaux. Et le Emmy goes to... Exit USA, There is Life After Hate. You know, 21 years ago, when I left America's first neo-Nazi skinhead movement, I never thought I would be up here winning this, and also helping hundreds of people also leave those movements. And I've spent the last 21 years of my life trying to combat what I helped build. And we have hundreds of people that we've helped leave, that we've supported who've left, and are doing amazing things with their lives, so I want to dedicate this to them. Cette récompense lui a permis notamment de renouer contact avec ses deux enfants. Aujourd'hui, Christian Picciolini, à 50 ans, écoule des jours heureux sa toute nouvelle vie après la haine. Embrace what you don't understand. Make an effort to connect with the people that you fear the most. This world is here for all of us. It's our responsibility to go out there as human beings every day and to make good happen. And to show compassion and empathy for the people that you think deserve it the least. Because chances are good, they're the ones who need it the most. C'est la fin de cette vidéo, encore une sacrée histoire. Tiens bah d'ailleurs, si vous êtes arrivé jusque là, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis. La question, elle est très simple. Vous, êtes-vous capable de pardonner à Christian comme Mr. Johnny Holmes ? Ou alors, pour vous, ce qu'il a fait est absolument impardonnable ? Perso, encore aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à trancher. Parce que d'un côté, Christian a fait des choses terribles plus jeunes. Apologie du racisme, de la haine. Et ses idées ont même en partie inspiré l'acte terroriste de Dylann Roof. Et de l'autre, aujourd'hui, bah il s'est repenti. Depuis 20 ans, il combat le racisme, le nazisme. Et puis, avec son association, il a même réussi à déradicaliser plusieurs centaines de personnes, comme Darell. Alors voilà, vous, quel est votre avis ? Dites-moi en commentaire si, pour vous, Christian doit être pardonné ou bien si ce qu'il a fait reste impardonnable. Et puis, dernière chose, si la vidéo vous a plu, c'est super important, pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous rappelle qu'avec le lien en description, vous avez 83% de réduction sur votre abonnement, soit 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. En plus, c'est satisfait ou remboursé sous 45 jours. Bref, foncez, ça vaut vraiment le coup. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'ai hâte vraiment de lire tous vos commentaires. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres histoires. Ciao les amis !